Mes crèmes d'amour j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais partager avec vous 11 objets qui m'ont aidé à être beaucoup plus fraîche, à paraître beaucoup plus jeune Je pense que si tu me suis sur Instagram depuis longtemps et si tu me suis sur Youtube depuis longtemps Tu as pu remarquer comment j'ai évolué physiquement, comment j'ai glow up sans bistouri, sans rien du tout Enfin sans rien du tout aussi, j'ai quelques petites pépites à te présenter aujourd'hui Il y a certaines choses que je vous ai déjà parlé et d'autres non Donc si cette vidéo est susceptible de t'intéresser, si tu vas partir de 25 ans Je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour prendre de bonnes habitudes Donc let's go, c'est parti avec le premier objet Avant de vous le présenter, j'ai remarqué durant les années, durant les mois Que à chaque fois que je me levais le matin, j'avais des traces sur le visage Du haut frottement sur l'oreille et tout, j'avais toujours des traces et tout Et je sais pas, je commençais à avoir des espèces de plis ici Ce qu'on appelle, et ce qu'après j'ai su, un cosmétologue me l'a dit Ça s'appelle en fait les rides du sommeil Je commençais vraiment à en avoir ici Il faut faire très très attention parce que quand ça s'installe, après vous êtes obligés de passer par la case chirurgie Si comme moi, tu te tournes souvent, que tu as des marques, que tu as des plis, il faut faire super attention Et j'ai été contactée d'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Sleep & Glow Ils m'ont proposé de tester leur oreiller Une merveille Et justement, qui est vraiment très 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 efficace pour lutter contre les rides du sommeil Je pense qu'on a tous un oreiller standard chez nous Ils sont vraiment pas adaptés à la morphologie de notre visage Et ça part pas avec du fond de l'inde, ça part avec rien Donc bien sûr, au fur et à mesure de la journée, ça se barre un peu Mais les plis, au fur et à mesure, ça fait des rides Donc il faut faire super attention Ça fait 3 semaines que je teste cet oreiller, le Omnia, et je l'adore Du coup, je vais vous en dire beaucoup plus Je vais vous le montrer de beaucoup plus près Je vais vous dire tout, c'est bien fait C'est une pépite, c'est une merveille Je vous jure, je ne peux absolument plus en passer J'ai reçu mon colis très très rapidement D'ailleurs, c'était super bien emballé Je vous fais le petit unboxing Du coup, lorsque vous ouvrez comme ça, vous avez un petit fascicule Celui-ci, c'est le Omnia Donc, tout vous expliquer Les postures, les bienfaits, etc Et ensuite, vous avez l'oreiller Également, vous avez la petite T en soie Regardez, je vais vous montrer l'oreiller de plus près Il a vraiment une forme unique Là, on a les cavités de berceau des deux côtés de l'oreiller Les traversins qui sont excellents pour le cou D'ailleurs, il y a la différence de hauteur des traversins Entre les traversins de l'avant et de l'arrière Il y a une différence de hauteur Sans oublier, du coup, le berceau qui se trouve au milieu Pour la tête Qui est là, au milieu de l'oreiller Pour appeler nos parents des berceaux et des cavités C'est beaucoup mieux expliqué Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais les matériaux, ils sont juste extraordinaires Donc là, bien sûr, au-dessus, on a la housse Elle est en soie Mais au-delà de ça, c'est vraiment Vous voyez, sa mémoire de forme C'est juste exceptionnel Je pense que le jour où vous le recevez chez vous Vous comprenez vraiment Qu'on est vraiment sur quelque chose de haut de gamme Regardez là, je l'ai déhoussé pour vous On a une mousse qui a mémoire de forme Vous voyez ? Ça, c'est extraordinaire C'est vraiment méga, méga confortable Et surtout, c'est vraiment adapté Aux besoins du corps Et surtout, de la peau en général Mes crèmes d'amour Pour bien vous expliquer tout ça Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de vous le montrer Moi, je dors généralement sur le côté Et vous allez voir Que contrairement à un coussin habituel Je vais vous montrer avec un coussin habituel Ça donne quoi Déjà, c'est tellement méga confortable Vraiment, ça épouse parfaitement le cou On est vraiment super bien calé Mais au-delà de ça En fait, vous voyez, il y a un berceau Il y a la cavité Et notre visage, il est vraiment à air libre Il n'est pas collé Il n'est pas aplati Finalement, sur notre oreiller Par exemple, que je me mette comme ça sur le côté Que je me mette sur le dos Ou bien même que je me mette sur le ventre Mon visage, il n'est pas plié Il est vraiment dans le petit berceau qu'il y a là Donc le matin, c'est vrai que je ne me réveille plus du tout Avec la trace Avec des espèces de plis sur le visage Regardez, là, c'est pas un oreiller ordinaire Des fois, j'en mettais un Des fois, j'en mettais deux Bah, je suis aplati Je suis aplati dessus Et ça me fait des traits En fait, ça remonte ici À ce niveau-là Attendez, je vous montre de plus près Vous voyez les plis ici ? Alors, pour ceux qui se mettent sur le ventre C'est encore pire Voilà, t'es complètement plié T'es dedans À moins que tu l'aies tapé de comme ça de l'autre côté Mais c'est encore pire, encore une fois J'ai tendance à beaucoup moins bouger finalement Depuis que j'ai le nouveau oreiller Là, de chez Sleep & Glow Parce que c'est pas pratique Et même pour le coup, en fait On n'a aucun maintien En fait, les oreillers classiques Ils se maintiennent pas Des fois, le rembourrage Il part de l'autre côté Donc, quand je le tourne Vous voyez, en fait Le rembourrage, il n'est pas homogène Il n'est pas adéquat Je pense que vous voyez de quoi je parle Mais franchement, il n'y a pas photo Ça, c'est non, quoi C'est plus possible En plus, grâce au... Vous voyez à ça Il ne bouge pas Il ne bouge pas Vous avez vu ? Faites le test chez vous Mettez-vous bien Mettez-vous sur le côté Et regardez, en fait Cette espèce de pli Ça plie, en fait Là, sur le côté des joues J'avais vu un présentateur télé Il l'avait vraiment Vraiment fort Moi, là, ça s'est atténué Mais quand je l'ai remarqué Et que j'en ai parlé à un cosmétologue Il m'a dit C'est justement les rides du sommeil Donc, franchement Si vous avez ce problème N'hésitez pas directement A prendre cette oreille Franchement, vous allez directement Voir la différence Et vous m'en direz des nouvelles Je l'adore Parce que, comme je vous l'ai dit Moi, j'avais vraiment Commencé à remarquer Que j'avais des plis sur le visage Des espèces de rides du sommeil Je ne savais pas Que c'était des rides du sommeil Comme je vous l'ai dit Je l'ai pris par un cosmétologue On m'a révélé ce problème Que, finalement Je n'étais pas la seule à avoir Donc, en l'occurrence C'est vrai que Des fois, je suis sur le dos Des fois, je suis sur le ventre Je dors vraiment Dans tous les côtés Et il est adapté Enfin, il est adapté Vraiment à tous les côtés Encore une fois Que tu sois sur le côté Sur le dos Ou sur le ventre Tu es vraiment bien calé Parce que là, encore une fois Il y a la cavité du milieu ici Donc, même si tu bouges Durant la nuit sur les côtés Tu vois que tu te mettes là Ou que tu te mettes encore une fois De l'autre côté C'est pareil C'est adapté En fait Les quatre faces de l'oreiller Sont adaptées Dites-moi si je suis la seule A dormir sur le côté Mais, ouais Moi, généralement Vous me trouverez comme ça Regardez Je vous montre de plus près Comme mon visage Il n'est pas aplati finalement Grâce à ce berceau Prévu à cet effet Mes amours, profitez De moins de 10 euros De réduction Avec le code Linda Je vous le rappellerai En barre d'informations Bien sûr Je vous mets les informations En barre d'infos Tout ce que vous avez besoin De savoir Notamment le lien Mais je pense que Vous en avez déjà entendu parler Dites-le moi Parce que je sais que C'est une marque Qui est très très connue On en parle dans certains magazines Comme Cosmopolitain Grazia Elle Ou même Glamour Donc, dites-moi Si vous en avez déjà entendu parler Ou si vous l'aviez déjà Dites-moi tout ça en commentaire En tout cas, franchement C'est vraiment mon chouchou En plus, la thé en soi C'est vraiment un plus Pour la peau Les bienfaits Je vous avais déjà Parlé de tout ce qui est soi Passons maintenant A ma deuxième pépite A mon deuxième objet Que je ne quitte plus Non Spa en Vam 2.0 Ça, je vous en ai longuement Longuement, longuement parlé C'est vraiment une merveille En fait, c'est un masque De luminothérapie faciale Il y a une lumière bleue Qui aide à lutter contre tout ce qui est bouton Si tu as de l'acné Si tu as des boutons Quel qu'il en soit la cause, etc Franchement, c'est de la bombe La lumière orange Donc, à chaque fois que tu appilles Il y a un fil Ça se branche, tu vois Sur une prise Voilà, je n'ai pas la prise Je l'ai laissée dans le salon Moi, je le fais devant la télé Et tout ça Donc, avant Tu te laves bien le visage Tu t'hydrates bien, bien, bien La peau Ils ont des masques à mettre De préférence Un masque hydratant Et tu mets T'as vu les masques en tissu hydratant Et après, directement Tu mets ta petite luminothérapie Donc, comme je vous ai dit Il y a trois couleurs Pour trois problématiques différentes Les boutons Donc, bleu La luminothérapie orange Qui est pour tout ce qui est cerne Notamment, tâche brune et tout Et la rouge Qui est pour la dépigmentation Donc, c'est des programmes À chaque fois qu'on appuie sur le bouton Ça nous lance pour 15 minutes C'est vraiment très très important De faire les 15 minutes Et de le faire tous les jours Normalement Franchement Moi, j'ai remarqué Que ça m'a considérablement réduit Les rides Attends Rides et ridules C'était lequel ? C'était le Le rouge, pardon Ouais, rouge Je crois que c'est ride et ridules Bon, de toute façon Pareil, je vous mets le lien En barre d'informations Au cas où C'est le C'est pas en 22.0 Je vous en avais déjà Longuement parlé Ça m'a atténué vraiment Les rides et les ridules Je trouve que quand même J'ai une peau qui est assez lisse Qui n'est pas trop problématique Parfois elle manque un peu de luminosité Mais ça Je vous en parlerai un petit peu À la fin de cette vidéo Pour vous dire un petit peu Comment j'atténue tout ça Mais J'ai pas vraiment Trop de Un petit peu sur le front Mais sinon J'ai pas du tout De ride Là au niveau des yeux Des ridules Mais sinon Ça va beaucoup mieux Je trouve que J'ai une peau qui est assez rebondie Et j'en prends énormément soin Donc c'est encore une fois Ça aussi un petit investissement Mais vraiment Investissez sur votre physique Il vaut mieux Ne pas acheter Trop de vêtements Trop de jeans Avoir 150 000 paires de chaussures Avoir 150 000 paires de sacs à main Mais quand vous avez Des pépites Comme ça Je vous le dis Vous avez conscience en moi Ça fait combien de temps Que je vous en parle Que je vous en parle De ce truc là C'est vraiment des investissements Qui valent le coup Mais vraiment Ensuite Troisième chose Vraiment qui est nécessaire C'est les anti-âge Comme je vous ai dit Tout ce qui est crème Anti-âge Hydratation Et tout ça Ne lésinez pas Sur les moyens Évitez d'avoir 150 000 couleurs De rouge à lèvres Parce que finalement Il y en a une ou deux Qu'on utilise à chaque fois Pareil pour le fond de teint Bon c'est bien d'avoir Sa teinte d'été Sa teinte d'hiver et tout Mais ça sert à rien D'en acheter 150 millions Privilégiez d'acheter Une crème de qualité Notamment la crème Des reines riches C'est de la bombe De chez Sanofar Je l'aime trop J'ai aussi cette crème Du coup Par elle Hydratez votre contour des yeux C'est super important Parce que vous savez Au contour des yeux La peau elle est beaucoup 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 plus fine Donc quand tu fronces Des yeux Et que c'est pas hydraté Ça se creuse Et notamment Quand vous mettez votre anti-cerne Et que vous vous maquillez Sur une peau qui n'est pas hydratée Vous paraîtrez Beaucoup plus vieille Donc après Je vous dis Crème de jour Il y a crème de nuit Sérum de nuit Notamment Si j'ai aussi un contour A vous suggérer Si vous avez des poches Et tout C'est cette crème Light Repair Eye Concentrate De chez Estelle Odeur Elle est vraiment top Et si vous avez des poches Elle vous décongestionne Vraiment le dessous de l'oeil Donc vraiment Je vous la recommande Je l'aime trop Cinquième article Dont vous ne pouvez pas Vous passer Si vous ne voulez pas Ressembler à un pruneau desséché C'est vraiment Les crèmes solaires Que ce soit pour le corps Ou pour le visage Le soleil c'est une catastrophe Pour la peau Vieillissement de la peau Égale soleil Soleil égale vieillissement de la peau Et moi j'ai regardé Indice 50 Je ne blague pas Indice 50 pour le visage Indice 50 pour le corps Et même pour mes enfants Ça c'est pour moi Pour mes enfants Pour mon mari Pour toute la famille Et ce n'est pas parce que Vous allez mettre de l'indice 45 Ou de l'indice 50 Que vous n'allez pas bronzer Certains ne veulent pas Et se dirigent vers de la graisse à traire Ou je ne sais quoi Sachez que vous allez bronzer Et que votre bronzage Il va être doré Il ne va pas être noir Il va être magnifique Donc mettez votre crème solaire Par pitié je vous jure Et surtout sur le visage C'est super important Parce que là je vous parle de ça En été Mais même en hiver Le soleil il est là toute l'année Ou pas Bon ça dépend où tu habites Mais normalement tu l'as toute l'année Sixième chose à ne pas oublier C'est de s'hydrater le corps Au delà de ça Ça c'est de la crème solaire Quand on s'expose au soleil Crème pour le corps Là je vous ai sorti mon huile De chez l'Occitane Elle est vraiment trop trop bien C'est une huile à tout faire Elle hydrate super bien Franchement quand les personnes Ont une peau qui n'est pas hydratée Ça trahit leur âge Et notamment sur le buste Vous avez vu passer un moment Les femmes vers Au dessus de 38 ans Elles commencent des fois A voir même des rides et des plis Là au niveau du buste C'est super important Vous avez vu quand vous appliquez Votre crème sur le visage Et tout N'oubliez pas votre buste Et n'oubliez pas aussi vos bras N'oubliez pas votre corps En faisant des massages Ça hydrate Ça stimule Et notamment celle-ci Cette petite huile Que j'adore manger la peau sèche Donc ça ne fait pas effet gras Ou effet huileux Tu vois quand j'en mets Ça ne fait pas l'affiche Avec l'huile Donc là Celle-ci Elle est lissante Embaillissante Et en plus de ça Elle atténue Les vergetures On adore ou pas ? Bien sûr que oui L'Occitane C'est une valeur sûre Dans la longévité Si vous ne l'hydratez pas Après Il n'y a plus rien à faire Il n'y a plus rien à faire Donc n'attendez pas Les premiers signes Un peu de vieillesse et tout Le relâchement En fait de la peau Surtout au niveau des bras Au niveau des cuisses Et tout Même au niveau des mollets Au niveau du ventre C'est super important D'hydrater sa peau En numéro 7 Les lunettes de soleil Et même les lunettes de vue Donc c'est pas celles-ci Elles sont dans ma voiture C'est parce que celles-ci Elles sont pas à ma vue C'est vraiment super important Je vais inclure aussi Les lunettes de vue Moi vous saviez J'avais de grosses Taches brunes en dessous Et puis quand tu fronces Et quand tu ne vois pas C'est important d'aller voir l'ophtalmo Parce que ça te fait des rides Et des ridules Le soleil Donc c'est pour ça Que c'est important D'avoir des lunettes de soleil Parce que le soleil C'est mauvais pour la peau Mais c'est aussi mauvais pour les yeux Parce que quand on ne voit pas Ou quand on est ébloui On a tendance Tu sais à faire comme ça Et du coup ça nous creuse Un petit peu A ce niveau-là Et ça nous crée des rides Donc vraiment Ne sortez jamais Sans vos lunettes de soleil Et surtout Maintenant que ça va être Bientôt l'été On adore ou pas Bien sûr que oui Et lunettes de vue C'est très important Huitième chose Super importante C'est bien choisir Son make-up Du make-up qui est Vraiment adéquat Moi à partir À un certain moment J'arrête tout ce qui est poudre Je fais Ou alors je m'hydrate Vraiment correctement Bien la peau Je la nettoie Etc Parce que sinon C'est vrai que Par exemple Poudrer son contour de l'oeil Passe un certain âge Et évitez de trop vous maquiller C'est pas parce que Vous allez trop trop vous maquiller En fait plus tu vas essayer Peut-être de cacher Les imperfections Plus tu vas foutre des couches Et plus tu vas te paraître vieille Donc évitez Et choisissez juste Du make-up adéquat Moi pareil J'ai compris Avant je mettais du Vichy De chez Dermabled Parce que je ne supportais pas Mes graines beautées Parce que je ne supportais pas Que ma peau ne soit pas Vraiment très très Comment te dire Homogène Qu'elle n'est pas Qu'elle ne soit pas unie J'avais pas le teint unifié Bon Petit à petit Avec tous les produits Que j'utilise ça va beaucoup mieux Mais je n'utilise plus En fait de fonds de teint Qui sont trop trop couvrants Maintenant J'utilise d'ailleurs Il est dans ma salle de bain Je ne l'ai pas ici Mais j'utilise des fonds de teint Qui sont fluides Qui sont hydratants Et qui sont modulables Mais par exemple A grosse problématique C'est mes cernes J'utilise Le Radiant Crémy De chez Nars Je vous le conseille Le Tarte Le Shape Tape Il est un petit peu Il assez comme on l'avait dit Dans le live Mais hydratez bien Votre contour des yeux Mettez-le Et normalement Il n'y a pas de soucis Pareil Passez un certain marge Au lieu de mettre Des couches Et des couches On a besoin de luminosité Juste un peu d'highlighter Voilà Un peu d'highlighter Pour avoir un teint Un peu plus frais Choisissez bien votre blush Un blush bien frais Couleur abricot Couleur un peu corail Enfin selon votre carnation Évitez peut-être Les make-up yeux Qui sont trop trop chargés On dirait qu'il y en a Pour paraître plus jeune Elles mettent des couches Et des couches Et des couches Et en fait Ça vous fait paraître Beaucoup plus vieille Pareil que la chirurgie esthétique Régler un ou deux problèmes C'est bien Mais parfois Trop de botox Ça te rend plus vieille Que ce que tu étais Et surtout quand elles font Des bouches Là comme ça C'est horrible Après je fais ce que vous voulez Je ne suis pas là pour juger Je suis juste là pour vous conseiller Mais pareil Make-up Peut-être des make-up Tu sais un peu plus frais Des blushs Peut-être Comment te dire Des blushs un peu liquides Tout ce qui est des petits gloss Comme ça Comme j'ai aujourd'hui D'ailleurs vous me l'avez demandé Ça c'est le Lip Confort Oil Shimer Donc ça c'est un soin Et en même temps Tu sais il donne un peu de brillance Et il hydrate les lèvres N'oubliez pas de vous hydrater les lèvres Les lèvres craquelées et tout Non A la limite tu prends même à la vélo Prends quelque chose Fais quelque chose Ça en tout cas Je voulais m'en avoir d'informations Je l'aime trop Neuvième chose A ne pas négliger C'est la coloration Si tu as des cheveux blancs Moi j'ai commencé à en avoir C'est une catastrophe Là d'ailleurs il faut que je fasse mes racines Les boîtes Même si tu n'as pas les moyens d'aller au coiffeur Au moins prends-toi des boîtes Et fais-le toi toute seule Tu sais à chaque fois C'est tous les mois C'est un budget de faire ses racines Par exemple d'en avoir 50€ Par mois par exemple De coiffeur pour aller faire ses racines Prends-toi ta petite carnation C'est très simple Peut-être que la première fois Tu vas galérer La deuxième fois aussi Mais ne reste pas avec 150 000 cheveux blancs A part si c'est ton choix On ne va pas faire de body shopping Encore une fois Mais c'est vraiment important En tout cas Moi je trouve que les cheveux Qui ne sont pas vraiment entretenus Qui sont secs Les cheveux qui sont Les couleurs par exemple Avec des racines incroyables Surtout quand il y a Vraiment une différence finalement Quand il y a Comment te dire Du blond sur du noir Tu vois Je trouve que ça fait vraiment Super négligé J'ai remarqué que les cheveux lisses aussi Ça fait beaucoup plus jeune Que les cheveux bouclés Donc Changer de coupe La frange aussi Ça peut Rajeunir Demandez après Peut-être que ça serait bien Si vous ne supportez plus votre tête Que vous avez l'impression D'avoir pris un coup de vieux Ou qu'on vous a dit Que tu as pris un coup de vieux Certaines personnes n'osent pas Mais ce serait bien D'aller voir peut-être même Une fois Dans votre vie Un visagiste Pour Il vous trouvera vraiment La coupe Qui fera de vous Une meuf un peu plus fraîche Un peu plus pétillante Tu vois Mais en tout cas Les colorations C'est super important Prends soin de ses cheveux C'est important N'oubliez pas de mettre des masques Mais je vous ferai une vidéo Sur les cheveux Plus complète Parce que vous me l'avez demandé La dixième chose A ne pas oublier Je n'en ai pas ici De l'eau Voilà L'eau du robinet L'eau en bouteille Peu importe Buvez de l'eau C'est vraiment super important Des fois je passe la journée Avec des copines Peut-être pas la journée Non Puisque toute la journée Ça fait beaucoup Mais une après-midi Je ne les vois pas boire Une seule goutte d'eau L'eau c'est super important Pour la peau Pour l'organisme Et tu sais Il y a des choses Que l'on ne voit pas On maigrit de l'extérieur La peau Tout ça et tout Mais notre organisme Mieux aussi vieillit Et c'est super important De l'hydrater Deux litres d'eau par jour On devrait tous Boire au minimum Deux litres par jour Au minimum Et surtout Si vous avez pris l'habitude De boire du soda De boire des jus de fruits Et tout Et qu'à côté Tu penses que c'est parce que Tu as bu du jus de fruits Ou du soda Que tu ne vas Non c'est bon j'ai bu Non tu n'as pas bu d'eau Peut-être que Dans certains sodas Ou dans certains jus de fruits Il y a de l'eau Mais il faut boire de l'eau Absolument à côté aussi C'est super important La troisième chose Que je n'ai pas ici Et que j'ai décidé De ne pas prendre C'est les préoccupations Et les soucis Surtout quand ils ne nous appartiennent pas Et que c'est les soucis Qui appartiennent aux autres Vraiment Moi je vous conseille Parce que Ce qui nous fait prendre un coup de dieu C'est bien les problèmes de la vie Donc il y a des problèmes On a tous des problèmes On a tous des préoccupations Et tout Mais il y a certaines fois Je pense que l'on pourrait On prend trop les choses à coeur Et du coup Ça se voit sur notre gueule Et quand tu es triste Quand tu es frustré Quand tu es aigri Quand tu es Voilà Tu es toujours en colère Et tout Et bah tu vas Avoir des expressions faciales Très souvent Et très récurrentes Après ne rigole pas aussi Puisque les gens qui rigolent aussi beaucoup On les s'y ont Faites attention Et protégez-vous Des personnes toxiques De votre entourage Qui vous appelle L'entourage toxique Que toi tu ne fais rien de mal Que tu ne dis rien de mal Et tout Et que les problèmes Et les préoccupations Qui te crispent Le visage Viennent des autres Franchement Débarrassez-vous De ces choses là Par contre Voilà je pense qu'on a fait le tour J'aurais pu aussi vous parler de tout ce qui est vestimentaire Certaines fois Certaines femmes qui veulent paraître plus jeunes Quand elles font la crise de la quarantaine Ou de la cinquantaine Ou de la soixantaine Ou peu importe Elles commencent à avoir un style un peu plus juvénile Donc je ne sais pas Je ne suis pas trop fan Par exemple Après chacun fait ce qu'il veut encore une fois Mais ce n'est pas parce que tu vas avoir un haut Hello Kitty Ou un haut avec Bugs Bunny Ou je ne sais quoi Que tu vas acheter chez Zara Ou je ne sais où Avec un jean que tu vas paraître plus jeune Non ça fait pitié Donc il y a d'autres choses Des vêtements adaptés à ta morphologie Aussi j'ai remarqué Des vêtements classe Ce n'est pas parce que tu vas t'habiller classe Que ça va faire plus vieux Bien sûr il y a certaines choses Qui font un peu plus vieux que d'autres Par exemple les espèces de tuniques Les espèces de liquettes sur un pantalon Je trouve que ça donne un style un peu plus vieillot Mais moi vous avez vu J'aime beaucoup le style vieillot Mais ce n'est pas pour autant que je parais plus vieille Parce que j'entretiens mon visage J'entretiens mon corps Pareil on devrait en faire tous Mais le sport c'est super important Et notamment la silhouette Parce que malheureusement il y a des fils qui sont jeunes Ou heureusement chacun fait ce qu'il veut encore une fois Mais bougez vous Faites quelque chose Parce que lorsque vous avez un peu plus de poids Vous savez moi j'ai bien vu Quand j'ai pris 20 kilos J'ai tout de suite paru plus vieille Et ça ne veut rien dire Parce que quand tu es trop maigrossé Tu parais plus vieille Allez voir juste sur mon Insta Les photos d'en bas Vous allez comprendre de quoi je parle Quoique je vais l'avouer J'en ai effacé quelques-unes Parce que vraiment je ne me reconnaissais pas Quand j'étais trop maigre Quand il y avait certains commentaires De t'es trop grosse T'es trop maigre Et tout A la fin tu te dis Bon allez j'efface cette photo Mine de rien Bon Donc je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas Mais il y a certaines jeunes filles ou femmes Des fois elles ont le même âge Elles n'ont pas le même poids Et celle qui sera plus fine Va paraître plus jeune que l'autre Est-ce que vous avez fait ce qu'on se passe là ? Moi je le vois très bien Avec par exemple Certains membres de ma famille Qui sont beaucoup plus enrobés que moi Et qui sont plus jeunes Et qui paraissent plus vieilles Donc après il y a le style vestimentaire Il y a ce qu'on a dans la tête Il y a les discussions Il y a les préoccupations Il y a les soucis Les centres d'intérêt et tout Donc je pense qu'il ne faut pas aller Dans une escrème à une autre Moi je suis fière d'avoir mon âge Je suis fière d'avoir 34 ans Je ne suis pas là en train de vous dire Moi j'aimerais avoir 20 ans demain Non j'étais très contente de les avoir On les a tous eu Et vous aussi demain vous aurez 40 ans Et moi aussi je les aurais Et 50 et ainsi de suite Acceptons-nous comme nous sommes Mais prenons soin de nous Et motivons-nous En tout cas devenir meilleure Je vous jure On veut être la meilleure version de nous-mêmes On a plein 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 de produits On a plein de choses aujourd'hui Pour pouvoir être plus belle Donc pourquoi s'en priver Si je ne vous l'irai jamais assez Si vous devez investir sur quelque chose Investissez sur vous Et encore une fois Cette pépite là Je vous la mets en barre d'informations Si vous voulez aller commander Si vous voulez aller jeter un coup d'oeil Franchement vous m'en remerciez Vous me ferez un feedback D'accord ? En tout cas je remercie vraiment Sleep & Glow De m'avoir sponsorisé aujourd'hui Encore un partenariat de qualité Je suis trop trop contente Je vous fais plein de gros bisous J'espère que la vidéo vous a plu N'oubliez pas de nous mettre en commentaire En tout cas si vous avez des choses à rajouter Je serai trop trop contente de vous le dire N'oubliez pas de liker si vous avez aimé Disliker si vous n'avez pas aimé Fucker si vous êtes enragé ou tosé Si vous êtes des enfoirés Linda, Acro Makeup Femme d'intérieur et d'extérieur Une vidéo par jour Active la place de notification Puisqu'on n'est pas à l'abri d'un live Rendez-vous du coup demain pour une nouvelle vidéo Et d'ici la version Je ne te laisse pas faire Et tu prends soin de toi Ok ? Gros bisous Gros bisous